J'ai déjà fait donc une première vidéo où j'ai parlé un petit peu des événements qui sont passés le 15 juin lors de cette manifestation contre le RN. Et maintenant c'est le deuxième et j'ai tendance à réfléchir à des titres parce qu'en fait j'ai pris plus de temps à faire des vignettes et trouver un titre. En fait il n'y a pas vraiment de sujet, c'est simplement on constate des anomalies qui sont passées. Et j'ai déjà préparé des titres pour cette vidéo et sans doute une troisième qui seront nécessaires pour un petit peu synthétiser tout ce qui a été diffusé. Alors les titres j'ai trouvé les dégénérés de gauche m'infeste contre le retour des heures les plus sombres et le défilé des psychotiques insoumis contre la bête immonde au ventre fécond. J'ai trouvé ça pas mal. Ah oui, ah oui. C'est de trouver des trucs plus ou moins rigolos qui ne veulent pas dire grand chose, de toute façon il n'y a pas vraiment de sujet. Donc on va continuer et maintenant, donc l'idée c'est de faire des trucs à peu près 20 minutes. Alors voyons voir ça. Alors la maire ELV de Besançon, donc on a quitté Paris, Anne Vigneault, était présente dans le cortège anti-RN. Elle a notamment repris le slogan « La jeunesse emmerde le Front National ». C'est tout à son honneur. Eh bah dis donc. Eh donc ça c'est la maire de Besançon. Eh bah ça fait plaisir. Eh bah dis donc. Ah on sent la jeunesse. Et t'as les gens derrière qui sont beaucoup moins excités. Ah le bonhomme il a l'air, bon il s'épile on voit sous le bras, il veut pas qu'il y ait des poils qui dépassent. Ah il fait attention à lui, il a une petite barbe de deux jours, charmant. Donc c'est très féminin, l'arrière-plan. Ah on a une, peut-être alors je sais pas Besançon, on a une palestinienne, elle a chiquifié, je sais pas, elle est arrivée directement de Gaza. Alors on a quoi comme, alors les drapeaux, donc là encore pas de drapeau français. Besançon a priori c'est en Palestine, parce que là on a un drapeau palestinien. Un drapeau vert, je sais pas ce que c'est. On va essayer d'attendre, ah c'est E-L-V. Donc on a un drapeau a priori des écologistes, donc qui est tenu par la meuf en blanc. On a un drapeau palestinien. On a duqué, fille à volonté, bon tout ça est très blanc. On a des messages derrière, mais on n'arrive pas à les lire. Bon en tout cas c'est très féminin, c'est très féminin. Bon, 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 bah c'est, c'est, c'est les dingos insoumis, c'est bien, c'est bien. Alors bah tiens, on a une autre dingo, faut pas tomber dans le panneau les jeunes. Le coup de gueule d'une ancienne prof. Ah, toujours verte et toujours rouge. Elle a un petit côté comme Bendit. Ça c'est la sœur, c'est la sœur cachée comme Bendit. Et qu'est-ce qu'elle raconte la sœur cachée comme Bendit ? La jeunesse emmerde le RN, d'accord. Donc elle a son petit... Pourquoi c'est important pour vous de vous mobiliser aujourd'hui contre l'extrême droite ? Parce que je suis suffoquée de voir des... Ah bah si elle est suffoquée, il faut qu'elle respire. Les jeunes s'y votent Front National en tant que prof d'histoire et historienne, notamment de la Seconde Guerre mondiale, entre le discours sympathique qui peut être diffusé et les réalités historiques, ce qu'il y a derrière. L'extrême droite, ça fait quand même le soutien au nazisme. Oui, comme les communistes, jusqu'en 1941, les communistes étaient en soutien au nazisme aussi. Et puis ça par contre, pourtant c'est de l'histoire aussi, non ? Non mais bon, a priori. Et puis quel est le rapport entre le RN et l'extrême droite du second conflit mondial ? C'est quoi ? Moi je peux faire des filiations aussi, parce que bon, d'un point de vue purement mécanique et en prenant mon petit boulier, si je compte le nombre de morts liés aux communistes, donc aux gauchistes en général, et le nombre de morts liés aux nazis, c'est marrant, mais même au niveau comptage, les communistes c'est de l'ordre de 4 à 6 fois de plus de morts, et sans conflit mondial. Simplement en totale autonomie. Bah oui, de toute façon, c'est le côté autonome. Pas besoin d'ennemis, quand tu vois Mao, quand tu vois Cuba, quand tu vois la Russie et l'Europe de l'Est. Allez, ça se compte par dizaines de millions les morts, c'est festif. Staline a été très efficace aussi. Ah non, mais par contre, ça c'est marrant. Elle est prof d'histoire, chercheuse. Par contre, elle a une vision à géométrie variable de l'histoire. C'est quand même curieux, ça, ces gens-là. Ah mais vraiment, elle a une tête de comme Bendit. Ah non, mais regardez-moi sa gueule en cul de poule. Tiens, je vais faire un imprimé écran, c'est la photo que je vais prendre. Ah, sans vouloir être désobligeant, il y a un moment où il faut partir. Il faut partir. Il n'y a pas de panneau, ah. On va réécouter, on va essayer d'analyser un peu plus. Pourquoi c'est important pour vous de vous mobiliser aujourd'hui contre l'extrême droite ? Parce que je suis suffoquée de voir des jeunes qui votent Front National, en tant que prof d'histoire et historienne. Donc, entre prof d'histoire et historienne, d'accord. Notamment de la Seconde Guerre mondiale. Notamment de la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle fait aussi le Moyen Âge, l'ère romane, et puis l'histoire des arborigènes sur le continent australien. Elle est spécialiste avant tout, bien sûr, ça va sans dire, du Deuxième Conflit mondial. Elle a fait son mémoire sur le sujet. Entre le discours sympathique qui peut être diffusé et les réalités historiques. Donc, ça, c'est de l'argumentaire scientifique. Entre les discours, quels discours, les hommes concrets, et ce qui est réellement machin. Oui, ce qu'il y a derrière. L'extrême droite, c'était quand même le soutien au nazisme. L'extrême droite, c'était le soutien au nazisme, oui, bien sûr. Mais bon, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Et même l'extrême droite, d'ailleurs, d'un point de vue purement objectif, donc le RN, c'est l'extrême droite, c'est le fascisme, c'est le nazisme, c'est pas moi, je ne sens pas de communion d'esprit avec le nazisme, même le fascisme. C'est fou quand même. En fait, véritablement, j'ai des choses que j'ignore, mais ça me fait plaisir de voir qu'une personne de qualité comme madame est en train de nous expliquer à nous et à la jeunesse. Le fascisme italien, c'est pas... Donc, maintenant, le fascisme italien. Elle sucre un peu les fraises, mamie, quand même. Donc, entre en plus ce qu'ils disent devant les médias et ce qu'ils votent derrière, c'est complètement différent. Il y a deux discours. Oui, oui, bah, c'est des politiciens, quoi. Mais je dirais qu'il en est de même pour tous les partis, non ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on reproche souvent ? Bah tiens, on va voir encore le cas, là, si c'est la gauche qui gagne. Là, ils nous ont fait un bon programme, avec plein de mesures très humaines pour accueillir le monde. Combien de semaines, combien de mois ça va durer avant qu'ils changent leur fusil d'épaule ? Et je ne sais pas, moi, je prends n'importe quel gouvernement, notre président qui s'est fait élire par un programme. Qu'est-ce qu'ils ont véritablement fait et mis en place ? En fait, Mamie Nova, on dirait qu'elle s'est un petit poussin qui vient sortir de l'œuf. Et elle veut nous raconter, et elle veut raconter aux jeunes la vie. Il ne faut pas tomber dans le panneau, les gens. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'elle retourne à l'EHPAD, Mamie. Parce que pour après, je ne suis pas appelé à la finir à coups de nerfs de bœuf, mais à un moment donné, la déchéance du temps, il faut peut-être en finir. Nouvel épisode, alors là, c'était le 14 juin, la veille. On a fini le 15. Alors, Lyon, la manif Nouveau Front Populaire dégénère. Les manifestants attaquent un immeuble d'inhibitation. Ah, sans doute qu'il y avait peut-être un local de l'extrême la plus noire. Attends, il y a des mêmes sur les toits ? Putain, mais c'est dangereux, ils auraient pu tomber. Ah, ils sont au dingo, ils glissent, ils se retrouvent en bas de l'immeuble, explosés. Après, il faut faire venir les hommes en verre pour nettoyer tout ça. Franchement, est-ce que c'est véritablement un cadeau à leur faire ? Imaginez les pauvres ambulanciers qui vont dégueulasser l'intérieur de leur ambulance. Non, ce n'est pas sympa, faites attention, les gars. Ah, parce qu'ils sont habillés avec leur truc en noir, ça glisse. Et hop, c'est parti, Rikiki. Allez, et après, on va dire, c'est la faute à la police, toujours. Là, plus le mec, avec sa casquette, je ne sais pas ce qu'il fout, là. Ah, donc, ils veulent accéder au bâtiment, peut-être pour faire un fric-frac, merci Kodak. Eh ben, dis donc, c'est jouissif, leurs petites histoires. Alors, toujours à Lyon, la manifestation de gauche, nouveau, Front populaire dégénère. Images du chaos dans ses rues. Ah, c'est la jeunesse, ils s'amusent, on connaît ça. Regardez-moi ça. Ah, en plus, à Lyon, en pleine ville, une machine pour faire du compost. Ah, tout le monde fait ça. Bon, par contre, ils sont respectueux, ils ne touchent pas aux véhicules, vous voyez ? Ils ne touchent pas aux voitures, ça doit être les voitures de leurs parents. Ah, parce que bon, enfin, ils sont en bas de chez eux. Eh ben, dis donc. Ah, c'en est presque bucolique, hein. Ce silence, le bruit des LGB qui démarre, ah, c'est beau. Alors, on a quoi ? Donc, toujours à Lyon, et décidément, à Lyon, grande patrie des antifas, des policiers sont attaqués aux mortiers. Ah, comme dans les cités, mais en plein milieu de Lyon. Ah, là-bas, ça, en plus, il y a des voitures, les mecs ne savent pas quoi faire. Ah, quelle histoire. Ah, des feux d'artifice. Eh ben, dis donc. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre, hein. Je vous dis ça, je vous dis rien. Quatrième épisode, donc toujours. Alors, Paris, onzième, le mouselé de la rue Gabi-Sylvia, dédié aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo, tagué par les partisans du Front Populaire. Ah, l'irrespect total. L'irrespect total. C'est quand même, c'est le mémorial pour les journalistes et sénateurs de Charlie Hebdo. Donc, les mecs qui les taguent. Regardez-moi ça, c'est plantain faf. Voilà. Ça fait mal au cœur. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Le respect est mort, hein. Et puis, peut-être, c'est même carrément des salafistes qui sont derrière ces actes. On va savoir. Qu'est-ce qu'on en sait ? De toute façon, moi, par définition, je vois toujours le mal, le pire. Bordeaux. Ah, on ressort de Paris. Les manifestants du Front Populaire font des dégâts. Les commerçants terrorisés. Ah, la peste brune. La mobilisation contre l'extrême droite a laissé des traces. Vitre brisée, tag sur les devantures des boutiques. Ah. C'est normal, en fait. Ils vous montrent ce qui se passerait si l'extrême droite était au pouvoir. Bah oui. Ça serait tous les jours comme ça. Donc, votez bien. Votez bien. Sinon. Sinon. Ce commerçant est situé juste à côté d'une banque. Il craint les prochaines manifestations. Eh, il n'y a rien à craindre. Tu dis, tu mets un drapeau palestinien devant. Un truc, un autre, un autre drapeau antifa. Allez, un du nouveau Front Populaire. Et je pense que ça va bien se passer. Je pense que dans le quartier, tout le monde a peur. Bah oui, parce que là, ça peut commencer comme ça. Après, ça a gravé petit à petit. Nous, en tout cas, c'est pas bon pour le commerce. Déjà, quelqu'un, il veut retirer des sous pour venir acheter en espèces et tout. Ah, oui. Ah, mais là, tu vois, non, mais... Ah, mais attends, c'est ça. Les manifestants, c'est des nantis, des fils d'eux et compagnie. Eux, ils n'ont pas de problème de sous. Lui, il doit se lever. Il doit se lever à 6h pour voir la boutique. Il doit réceptionner les livreurs. Donc, si déjà, les véhicules, ils ne peuvent pas accéder pour amener les marchandises, qu'est-ce qu'il faut, les clients ? Et les bureaux ? Les bureaux, sa clientèle, c'est beaucoup de gens qui vivent dans les bureaux, qui bossent dans les bureaux. Si nos révolutionnaires de pacotis, ils font tout cramer, il n'y aura plus personne qui va venir bosser là. Ça va être la gadgie. Des débordements qui, selon ses habitants, viennent porter atteinte au message véhiculé par la mobilisation. Il n'y a pas besoin de tout casser comme ça pour... Ah, lui, il a... Ah, oui, non, mais lui, il a une vraie coupe. C'est quoi, ça ? C'est Miss Bouclette ? Il faut se faire entendre et de montrer qu'on est mécontent. Il faut le faire en respectant les règles, comme tout le monde. Je ne trouve pas ça hyper... Oh là ! Ah, c'est conversano jeune, lui ? Hyper avantageux de tout casser, ce n'est pas... Oui, ce n'est pas trop positif. Tout casser, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas utile. On a fait 68. Il ne condamne pas, mais il trouve que ce n'est pas utile. Mais il ne condamne pas. Il ne condamne pas. Alors, lui, il a fait 68. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Il n'y a plus... C'est une mentalité vraiment... C'est triste, quoi. Pour les prochains rassemblements, un dispositif déjà utilisé lors des gilets jaunes pourrait revoir le jour. Un groupe WhatsApp... Ah ! Les gilets jaunes. Les commerçants reçoivent en temps réel les informations policières sur l'avancée du cortège. Eh ben, dis donc. Ah, il faut trouver des systèmes D, des brouilles. De façon très concrète, lorsque le commerçant reçoit une information que le cortège arrive, il peut tout simplement fermer ses grilles, mettre en sécurité ses salariés et les clients, le cortège passe et réouvrir le magasin. Ah, c'est beau. Dans la nuit de lundi à mardi, la préfecture de police estime qu'une dizaine de commerces ont été touchés, essentiellement des banques et des franchises. Ah, le bien, hein. Ah, ça, c'est la NPA, n'en pas douter. Ok, on a vu, c'est bien, c'est parfait. Alors après, Lyon, le local des associations familiales catholiques de France, saccagé par les manifestants anti-RN du Front Populaire est recouvert de slogans « Anti-France vaincra ». Anti-France, c'est un message des plus curieux, des plus bizarres. Alors, donc, anti-France vaincra. Bon, d'accord, pourquoi pas. Et là, oui, donc, ils ont saccagé le local. Donc, pour eux, ils associent donc le RN, donc les heures les plus sombres, etc., avec une association familiale catholique. Eh bien, dis donc. Alors, quel scandale s'ils s'étaient attaqués à une association familiale musulmane ? Hein ? Ou juive ? Ah oui, bah oui, oui, mais en fait, il faut... Il faut comparer. Comparaison des paraisons, donc il y a présent, si. Donc, il faut se poser des questions. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Alors, attends, hop, on continue. Lyon, la statue de Louis XIV, place Belcourt, taguée avec les soignants anti-France par les manifestants. D'ici à la Kanaki anti-France. Bah, de toute façon, il va falloir nettoyer tout ça. Ça va coûter de l'argent à la communauté, encore, encore, toujours. Mais bon, après, c'est pas leur problème à ces gens-là. Jordan au bûcher, sur la place de la République à Paris, des militants de gauche appellent au meurtre de Jordan de Bardena. Oh ! 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 Ah, c'est quand même, globalement, blanc et féminin. C'est ça qui est amusant, quand même. Oh ! Ok, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, Lyon, les manifestants francs populaires ont saccagé la rue de la Charité à Lyon, y compris le commissariat et le musée témoignent le maire de l'arrondissement. On est rue de la Charité juste devant le centre de recrutement de la police. Les militants d'extrême gauche sont passés vers la rue de la Charité et ont tout détruit sur leur passage. Ah, mais c'est par charité qu'ils ont fait ça, n'ont pas douté. Le commissariat qui vient intégralement d'être refait après deux ans de travaux. Le centre de recrutement, également des tags sur toute la rue, sur tous les commerces, y compris sur le musée des tissus. Et donc ça, c'est inacceptable. Il est urgent que la ville de Lyon prenne les dispositions nécessaires pour endiguer ce phénomène dit à l'extrême gauche. Ah oui, mais c'est pas au programme. C'est pas au programme, je pense. Ah non, ils feront payer aux gens. Donc on va s'arrêter là et pour le troisième épisode de manifestation, on va attendre le troisième épisode. Parce que je fais un truc à peu près de 20 minutes. Et après, je ferai une version globale où je mettrai tout ensemble pour ceux qui veulent tout voir d'un coup. Ça sera plus simple, mais là, ça permet de pouvoir... Ça fait beaucoup quand même. On a autre chose à foutre, mais c'est bien de faire une synthèse comme ça de tous les événements qui sont passés. Dans ces quelques journées d'enthousiasme populaire. Vous savez ce que c'est, l'enthousiasme. En plus, s'il est populaire, on ne peut pas le maîtriser. Allez, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéressait et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501